Le comité régional de gestion des épidémies que j'utilise au nom des membres, mais également au nom de l'ensemble des populations de la région de Cédu. Je vais vous dire également que nous prenons l'engagement ici, devant vous, que ce matériel sera utilisé de façon judicieuse et en bon essai. Aujourd'hui, la politique de l'État, c'est un peu, n'est-ce pas, de cibler, de sortir certains malades des hôpitaux, rien de ne pas les faire accéder à ces hôpitaux-là pour, en tout cas, faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'hospitalisation ou, comment on le dit, docteur, la prise en charge extra hospitalière. Et pour cette prise en charge, si on a ciblé des édifices, n'est-ce pas, il faut l'équipement. Et aujourd'hui, vu la tendance de la maladie au niveau de la région de Cédu, on aura besoin, n'est-ce pas, d'avoir de certaines capacités pour pouvoir retenir nos malades ici à Cédu et les traiter. Donc ça, c'est notre objectif. Et votre appui va contribuer de façon déterminante, n'est-ce pas, dans cette carte de pouvoir traiter nos malades ici à Cédu. Nous vous remercions donc au nom des populations, comme je l'ai dit, mais au nom également des comités départementaux. C'est sûr qu'après réception de ce matériel, un dispatching sera fait, n'est-ce pas, pour les autres comités départementaux, que ce soit Cédu, n'est-ce pas, Gunkilin et Godomp. Aujourd'hui, le focus est sur Cédu, parce qu'il y a des cas à Cédu, notamment dans le village de Manconova. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que les autres aussi doivent prendre les dispositions pour qu'en cas de survenue de la maladie là-bas, que ces gens puissent faire quelque chose pour indiquer, en tout cas, la propagation de la maladie. Ce matériel va contribuer de façon déterminante dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19. En tout cas, nous remercions et également nous lançons un appel à tout le monde pour que tout le monde puisse se joindre à nous dans le cadre de cette lutte. Rien n'est de trop. Rien. Rien n'est de trop. Que ce soit de l'eau, des denrées. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, au niveau de Manconova, les concessions confinées, on doit les appuyer, en vivre. Parce qu'on leur demande de rester sur place. Et quand ils restent sur place, peut-être qu'ils n'ont plus cette capacité à aller chercher quelque chose pour se nourrir. Donc nous les appuyons. Et de façon quotidienne, ceux qui sont dans les réceptifs également, en attente, nous les appuyons. Ce qui veut dire que donc, en tout cas, nous sommes demandés. Rien n'est de trop dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19. Et je crois que cet appel sera entendu. N'est-ce pas ? Et des gestes seront faits pour que nous puissions en tout cas jouer pleinement notre rôle dans ce cadre. Tout en priant pour que les choses serez.